C'est le 26, je crois, 26 mars et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis très contente, je le démarre très tard, mais j'ai énormément de choses à vous montrer, beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. Vous parlez des réceptions, de mes lectures, voilà. Tout va mieux depuis deux jours, Elliot va mieux, donc forcément je vais mieux. La maison retrouve un semblant de normalité, c'est plus facile forcément pour gérer toutes les tâches. J'ai été extrêmement excitée de vous prendre parce que j'ai reçu la suite de les poupées. C'est donc publié chez Pocket, c'est de Alexis Lebsker. J'avais eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. On rencontre le commissaire Venturi qui fait alliance avec l'assistance du jeune criminologue Olivia Montvalray. J'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur polar alors que j'en lis peu et hurlement est sorti au fond de ma poche, donc je suis trop contente. Ils sont magnifiques tous les deux et donc j'ai trop trop hâte de le lire. J'ai pas tellement envie de vous lire le résumé parce que forcément c'est une suite. Mais on suit donc un policier un peu bourru et puis une femme un petit peu, enfin vraiment à l'opposé en fait de ce commissaire. Et j'ai adoré leur duo dans les poupées, donc je pense que je vais adorer leur duo dans Hurlement et je vous en reparle très rapidement. Mon petit assistant vient nous rejoindre. Je crois que dès que j'allume la caméra, il a envie d'être avec moi. Donc, pas de problème. Tu vas m'accompagner. J'ai reçu également Le Dernier Jardin d'Angleterre de Julia Kelly. Un livre qui me faisait extrêmement envie quand j'ai reçu la proposition. C'est un livre qui est publié chez Erol qui sort le 4 avril. Donc, il n'est pas encore sorti, mais il sortira très peu de temps après cette vidéo. Je vais vous lire le résumé. 2021. Emma Lovette, jeune paysagiste passionnée, saisit l'occasion de toute une vie, restaurer les célèbres jardins du domaine de Hilbury House, conçue en 1907 par Vanetia Smith, son idole. Alors qu'elle plonge dans l'histoire des lieux, Emma découvre des secrets enfouis depuis longtemps. 1907. Artiste talentueuse, Vanetia Smith s'est taillée une place en tant qu'architecte paysagiste auprès de la Haute Société. Lorsqu'elle est embauchée pour concevoir les jardins de Hilbury House, elle est déterminée à s'illustrer. Mais les rencontres qu'elle y fait promettent de changer sa vie pour toujours. 1944. Lorsque Baisped l'emménage comme fille de ferme à la périphérie du village de Hilbury, elle espère avoir enfin trouvé un foyer. La cuisinière de Herbury House, Stella Hart-Aderton, ne rêve en revanche que de quitter le domaine pour poursuivre ses rêves. Diana Simone, veuve et maîtresse des lieux, tente quant à elle de retrouver ses marques dans un quotidien bouleversé et une maison réquisitionnée par les soldats blessés. Dans ce grand roman choral, cinq destinées bouleversantes s'entrecroisent, liées par un terrible secret. Avec aisance et émotion, Julia Kelly nous parle d'amour, de résilience et de tragédie enfouie qui survivent au passage du temps. Vous imaginez bien que ce roman me fait très envie avec plusieurs temporalités. Donc on a 2021, 1907, 1944, plusieurs personnages féminins, des secrets. Voilà, je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai également reçu, j'avais adoré son premier roman que j'avais eu la chance de lire pendant mon année de lectrice Charleston. Donc ça date déjà d'il y a deux ans. Et ici, elle publie Un été italien. C'est donc de Rebecca Serres. C'est publié chez Charleston. J'aime beaucoup la couverture. Et je vais vous lire le résumé. Positano, ses ruelles pittoresques et ses panoramas a coupé le souffle. Depuis sa plus tendre enfance, Katie a entendu sa mère parler de ce paradis perdu. Ce petit coin d'Italie où elle a vécu le plus bel été de sa vie, 30 ans plus tôt. Alors, lorsque Carole tombe brutalement malade, mère et fille se lancent dans l'organisation d'un voyage sur les traces de sa jeunesse. Elles réservent des billets d'avion, commandent pulls en coton blanc et chapeau à large bord. Jusqu'au bout, elles font semblant d'y croire, pour s'accrocher à la vie et conjurer la mort. C'est malheureusement seule et terrassée par la perte de celle qu'elle adorait tant que Katie s'envole. Déterminée à découvrir ce que sa mère a aimé avant elle. Mais à peine a-t-elle posé ses valises, qu'elle tombe nez à nez avec Carole, bien vivante. Cette escapade italienne pourrait lui réserver de nombreuses surprises. Dans ce roman émouvant et solaire, Rebecca Serres explore les liens puissants qui nous unissent à nos parents, même après leur disparition. Je pense qu'un peu comme Dans 5 ans, c'est un titre qui me semble être assez étrange, assez décalé. Est-ce qu'il y a les avis des copines ? Oui ! Livre de Sophie dit une belle lecture profondément émouvante dans laquelle les personnages sont complexes et réalistes et les émotions bien capturées. Surtout, c'est la description de Positano avec son soleil et ses petites ruelles qui constituent le charme du roman. Je crois qu'il va être absolument merveilleux à lire, je pense, en été, au début de l'été, ça me dit bien. Dans tous mes états, ma belle Petronil nous dit qu'elle joie de retrouver la plume de Rebecca Serres. Avec ce nouveau roman, elle a su me surprendre et m'envoûter dès les premières pages. Un joli coup de cœur. Ma petite révolution littéraire. Le récit d'un deuil, mais surtout d'un sublime voyage en Italie. Voilà, ça donne très envie, donc je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Et je vais vous montrer celui-ci, puis après je vais m'arrêter là et je reprendrai mes réceptions plus tard. Mais j'ai reçu également Et toi, t'en veux des mômes ? 8 parcours autour du non-désir d'enfant. C'est de Laura Bois et Mail. Un enfant, si je veux, quand je veux. Et c'est publié chez le Dugraphique, bien sûr. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font et donc là, je pense que ça va beaucoup me plaire. C'est avec sincérité que 8 personnes témoignent de leur choix de rester sans enfant. Une décision évidente ou évolutive, semée de doutes et de questionnements, contraire au schéma culturel et souvent rejeté par le cercle familial. À travers la pluralité des voix, on découvre d'autres réalités. La libération face aux adjonctions sociétales, le faire famille autrement, l'épanouissement certain et surtout le non-désir d'enfant. Comme un chemin possible et légitime, laissez-vous transporter par les récits sensibles et vivants d'Edith, Diane, Ethan, Patricia, Magali, Océane, Mula Cause et Anna. Alors, c'est une bande dessinée déjà qui me fait très envie par son sujet. Notamment parce qu'en effet, il y a de plus en plus de femmes qui assument, et d'hommes d'ailleurs, qui assument ne pas vouloir d'enfant. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que je le vois bien à chaque fois par mon cercle d'amis, mes cercles d'amis, parce que j'ai différents cercles d'amis différents, comme par ma famille ou les familles qui sont concernées. Quand ce non-désir d'enfant est dit, souvent, on est dans l'incompréhension, dans le « Oh là là, mais tu verras plus tard, tu es encore jeune » ou « Alors, tu es sûr que tu ne vas pas le regretter » ou « Comment tu sais que tu ne veux pas d'enfant ? » Comme s'il y avait besoin de se justifier. Alors que quand on veut un enfant, quoi que vous me direz, parfois, il faut se justifier aussi de « Pourquoi, à ce moment-là, est-ce qu'on va vraiment y arriver ? » En fait, je pense qu'en fait, c'est un vrai problème de société, cette question des enfants. En fait, je pense, en vous parlant comme ça, que le non-désir d'enfant, bien sûr, c'est tout de suite montrer du doigt. C'est tout de suite un peu « Oh là là, il est égoïste, il ne veut pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ? Quel est le but dans sa vie ? » Mais en fait, quand on veut des enfants, il y a toujours ces questions de « Mais est-ce que vous avez assez de place ? Est-ce que vous avez assez d'argent ? » Mais pourquoi vous voulez faire un enfant ? Enfin voilà, il y a plein, plein de choses aussi qui se questionnent. Alors qu'en fait, il n'y a pas de questions à poser. En fait, on veut des enfants ou on n'en veut pas. Quand on veut un enfant, on ne se pose pas forcément la question de notre appartement. En fait, on se pose juste la question de vouloir donner la vie à un bébé, de vouloir l'accompagner. Et c'est tout. Et en fait, je pense que c'est ça le plus important. C'est de laisser les gens faire leur choix, tout simplement. Voilà. Je vais découvrir cette bande dessinée et puis on aura ce débat quand je l'aurai lu. Je pense en tout début de mois parce que les Le Duc ne font jamais long feu dans ma bibliothèque. On est mercredi 27 et je vous reprends pour continuer ce book haul que j'avais débuté dans le petit plan précédent que j'ai tourné hier. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Et notamment, j'ai reçu une petite surprise de la barre de Pocket, le dernier de Karen Ponte, Prendre la vie comme elle vient. Je crois que c'est une histoire d'amitié, une histoire de perte. Son mari Émeric est victime d'un grave accident de voiture. On devrait être prévenu que la vie va s'effondrer juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. J'avoue que c'est le genre de roman, en effet, qui risque de me bouleverser et je ne suis pas en ce moment pas tellement à même de lire des romans comme ceci. Je ne sais pas. On verra. Peut-être que je le lirai. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture et pour le coup, ça fait hyper printanier. Donc, pourquoi pas ? J'aime vraiment pas les bandeaux définitivement. J'adore la couverture, en fait. Et pour une fois, j'aime la couverture d'un roman de Karen Ponte parce que ce n'est pas vraiment le cas de ses autres romans. Et donc, c'est ce qui aussi peut me bloquer. Donc là, franchement, pourquoi pas ? Et j'ai également reçu de la part des éditions Les Arènes, BD Psy, Comprendre et aller mieux, les émotions de l'enfant, de Héloly Junier et Mademoiselle Caroline. Sept jours pour mieux comprendre donc les émotions de l'enfant, ce que dit la science et les gérer. Ce livre pourrait bien changer votre vie de parent. J'enlève ce joli bandou. C'est quand même beaucoup plus joli que ça. Cette BD nous fait découvrir le quotidien d'une famille avec son lot de défis et d'émotions. La panique du départ pour l'école, les colères du tout petit, les désaccords éducatifs avec les grands-parents, les pleurs stressants du bébé. Une si surprenante décrypte ces situations à la lumière de la science et propose des pistes concrètes. Pourquoi les émotions des enfants sont-elles aussi intenses et comment réagir ? En quoi une parentalité chaleureuse favorise le bon développement de l'enfant ? Comment en tant que parent prendre confiance en soi et se protéger du burn-out ? Voilà l'objectif de cette BD aussi drôle que sérieuse et déculpabilisante par la jeune psy qui sait parler à l'oreille des enfants et des parents. Je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Je pense que je la lirai au mois d'avril donc je vous en reparle très rapidement. J'ai également reçu deux romans de la part des éditions. J'ai lu deux romans de Takuji Ishikawa. Dis-lui que je l'attends et je reviendrai avec la pluie. Je vous avouerai que ses couvertures m'ont totalement happé. Et puis que cette autrice j'ai très envie de la découvrir. Alors elle est née à Tokyo en 62, son premier roman traduit en français. Je reviendrai avec la pluie donc c'est celui-ci est également disponible. J'ai lu a connu un immense succès. Donc ce sont ces deux romans qui sont traduits en français. Donc on va déjà commencer par Je reviendrai avec la pluie. Peut-on tomber deux fois amoureux de la même personne ? Depuis la mort de sa femme Mio, un an auparavant, Takumi doit élever seul son fils de 6 ans. Une seule chose le fait tenir, la promesse faite par Mio sur son lit de mort, qu'elle reviendrait avec la pluie. Et le premier jour de la saison humide, elle réapparaît comme par miracle. Mais elle a tout oublié de sa vie avec son mari. Durant six semaines, comme suspendu hors du temps, Takumi va l'aider à dérouler les fils de leur amour et doucement laisser renaître entre eux une nouvelle histoire. Ça a l'air très poétique et j'ai trop trop hâte de le lire. En plus, c'est écrit de façon très aérée et ça, je pense que vous savez que j'aime bien. Donc ça me plaît pas mal. Puis le deuxième roman dit lui que je l'attends. Satoshi, bientôt trentenaire, a réalisé son rêve en devenant propriétaire d'une boutique de plantes aquatiques. Mais il peine à trouver le grand amour et reste hanté par le souvenir de ses deux amis d'enfance, qu'il n'a pas revus depuis 15 ans. Un jour, une actrice et mannequin célèbre sonne à sa porte. Elle veut travailler dans sa boutique et cherche un endroit où loger. Satoshi est troublée. Pourquoi cette jeune femme s'intéresse-t-elle à lui ? Quel secret peut-elle cacher ? C'est chez Tashuki Ishikawa. Les souvenirs remontent à la surface et bouleversent le quotidien. Un roman poétique et plein de fantaisies où l'amour et l'amitié sont dépeints avec délicatesse. Ensuite, j'ai reçu une deuxième surprise de la part de Pocket. Il s'agit de Mes sœurs n'aimaient pas les marins de Grégory Nicolas. Alors, ça me tente à moitié, mais pourquoi pas ? Je vais vous lire le résumé et ça me fait quand même un petit peu envie. D'abord, ça a été François, parti pour les grands bancs. Puis Jean, que lui non plus, la mère n'a pas rendu. Son mari et son fils. À Périne, la mère a tout pris. Ce n'est pas faute d'avoir été prévenu. Sur les côtes bretonnes, les femmes le savent, qu'il ne faut pas trop aimer les marins. Pour l'avoir compris à ses dépens, Paulette, sa bruce, en ira le plus loin possible. Le petit pierre, le dernier des cadorés, grandira à la montagne. Mais l'appel du large est parfois beaucoup plus fort. Puis, j'ai reçu également de la part des Arènes, toujours, ce livre drôle de questions de Mac Barnett et Christian Robinson. Et on l'a lu avec Léon et ça nous a beaucoup fait rire. C'est un peu, les questions n'ont pas de réponse. D'autres questions ont plusieurs réponses. Puis, il y a ces questions qui ont des réponses infinies et qui nous mènent jusqu'aux confins de notre imagination. Et c'est assez rigolo. Il y a des questions qui sont posées. Plein de questions différentes. Plein de dessins différents. Et parfois, il n'y a pas de réponse du tout. Parfois, la réponse est évidente. Parfois, on peut imaginer 150 000 réponses différentes. C'est très drôle. Et ça fait, en effet, marcher l'imagination. Parce qu'avec Léon, ce qui fait qu'on a imaginé plein de choses. Et c'était super rigolo. Par exemple, là, je vais vous montrer celle-ci. Lequel de ses enfants rêve de manger une pêche ? Autant vous dire qu'on ne sait pas. Et que c'est à notre imagination de faire le travail. Voilà, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un super moment avec Léon. Et je pense que ça va nous refaire rire de se replonger dedans. Et de se reposer encore ces questions-là. Voilà, c'est assez rigolo. Et on peut imaginer de façon infinie les réponses. Donc, voilà pour cet album jeunesse. Et je voulais aussi vous montrer cette bande dessinée que j'ai empruntée à mes parents. qui est dessinée et en partie, en grande partie, rédigée par ma cousine Lisa Lugrin. C'est donc Terre Rebelle. C'est publié chez Futuropolis. Et donc, c'est Lisa Lugrin avec Jérôme Bachet et Méti Navajo. Le voyage zapatiste en Europe. En 2021, plus de 200 zapatistes sillonnent l'Europe. Rebaptisé Sloumil, Terre Rebelle en Maya, à la rencontre des nombreuses initiatives concrètes pour bâtir un monde meilleur. Ce livre, fruit d'un travail avec les collectifs qui ont accueilli les zapatistes, fait le récit de ce voyage. Et donc, voilà, c'est une bande dessinée qui retrace le voyage des zapatistes. Personnellement, j'aime beaucoup les dessins de ma cousine. J'ai aussi grandi un petit peu avec. Et puis, j'avais adoré, je vous en avais déjà parlé ici, sa bande dessinée sur jujitsu-fragette, sur les suffragettes en Angleterre. Et donc, voilà, j'avais très envie de découvrir celle-ci. Et justement, mes parents se la sont procurés. J'aime bien les couleurs qui sont... Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, voilà, je vous en reparlerai. Je vais la lire le mois prochain. Donc, je vous en reparlerai. J'ai déjà quatre bandes dessinées que je veux lire le mois prochain. On va voir. Et elle m'a également donné ses deux livres. Alors, celui-ci, on l'avait déjà. Je l'avais reçu de la part de Milan. Forcément, quand j'avais vu que c'était elle, je l'avais demandé parce que je trouvais ça assez génial. Les fleurs, merveilles sauvages et cultivées. Et justement, avec Léon, on l'adore. C'est mes petits docs. Mes petits docs de Milan. Franchement, ils sont vraiment super. Et là, pour le coup, j'aime encore plus parce que j'adore les dessins. Mais en plus, c'est hyper intéressant. Ça reste des petits docs, en fait, dans tous les cas. Et à chaque fois, je les trouve géniaux, les petits docs de chez Milan. Donc, n'hésitez pas à agrandir votre collection. Et puis, elle nous a également offert mes docs musiques, le jazz. Et c'est également elle qui est au dessin. Donc, elle a offert ça aux enfants. Et donc, c'est sur le jazz, l'histoire du jazz. Donc, il y a des dessins, des photos. C'est hyper intéressant. Je l'ai feuilleté un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir en parler un peu avec Léon. En plus, on a un cousin, alors de l'autre côté, parce que Lisa Lugrin est une cousine du côté de mon papa. Et j'ai un petit cousin du côté de ma maman qui fait du saxo et qui adore le jazz. Et d'ailleurs, de ce côté-là, ses parents aussi aiment beaucoup le jazz. Et donc, je pense que ça va être très, très, très intéressant de découvrir un petit peu l'histoire du jazz. Et je vous en redirai des nouvelles. De toute façon, je pense que je ferai un petit post là-dessus. On va passer maintenant au livre que j'ai lu. Et j'ai lu Un garçon comme les autres de Damas à Manchester. C'est de A.M. Dassu. Et c'est publié chez Milan. C'est un roman jeunesse. Alors, je ne sais pas tellement à quel âge, à partir de quel âge, il le conseille exactement. Selon moi, il faut être adolescent. C'est plus un roman young adult, je pense. À partir de 13 ans, oui, c'est ça. Début de l'adolescence, début, milieu de l'adolescence. Donc, de Damas à Manchester, on rencontre un jeune homme, Samy, qui a 13 ans, qui vient d'une famille plutôt aisée à Damas. Il est en cours et tout d'un coup, il y a une bombe. Toutes les choses vont s'enchaîner. Sa famille va décider de partir pour sauver sa peau. Parce que, voilà, la guerre en Syrie fait rage. Et donc, ils vont fuir, ils vont tout quitter pour se retrouver en Angleterre. Et on va suivre ce jeune homme. Forcément, ce livre est inspiré d'histoires vraies, d'histoires avec un S, parce que ce n'est pas inspiré d'une histoire en particulier. Mais l'autrice s'est inspirée de ces familles qui ont dû fuir la Syrie pour sauver leur vie durant ces années. Et donc, on va suivre Samy, Samy en Syrie, puis durant son voyage, puis à son arrivée en Angleterre, notamment à Manchester. Et voilà, toute la difficulté pour sa construction en tant que jeune homme, de quitter son pays, ses amis, tout ce qu'il a toujours connu, sa place dans la société, parce que, comme je vous l'ai dit, il vient d'une famille aisée. Et puis, ce voyage très difficile, alors, pour eux, plus facile pour eux parce qu'ils ont de l'argent, mais tout de même très, très difficile. Puis, c'est arrivé dans un nouveau pays. Il faut tout reconstruire. Il faut se faire un petit peu aux coutumes et à la culture locale. Donc, voilà, c'est une plongée auprès de ce jeune homme. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, notamment parce que, déjà, l'écriture est très fluide. Ça se lit très vite. C'est écrit assez gros, donc c'est simple à lire. C'est très rythmé. Et donc, je trouve ça super pour les jeunes, justement, parce que c'est très accessible. Et je trouve ça extrêmement important que des sujets tels que celui-ci puissent être abordés parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent en France. Alors, personnellement, j'en ai eu dans mes classes, mais on peut ou pas être encotoyés. Et que c'est très important de savoir, de toucher un petit peu du doigt ce qu'ils ont vécu et de pouvoir, même très jeunes, se rendre compte de tout ça pour ne pas faire de généralité, d'amalgame. Je trouve ça extrêmement important. Je trouve que c'est des sujets qui n'étaient pas assez abordés à l'époque, qui commencent à l'être aujourd'hui, notamment dans les romans jeunesse et dans les romans young adultes. Je pense notamment à Animal, qui est un livre qui m'avait beaucoup plu. Mais là, voilà, on est vraiment sur un jeune homme de 13 ans. Donc, c'est totalement adapté à la jeunesse dans les collèges et les lycées. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Je vous le conseille. Et je le conseille notamment pour offrir à des jeunes parce que je trouve que c'est un récit qui est nécessaire. Et moi, justement, je pense que je l'offrirais à ma cousine qui a 15 ans, qui est un petit peu plus âgée. Mais je pense que c'est vraiment un récit qui pourrait lui plaire. Donc, voilà pour ce roman. Justement, ce que vous avez lu dans ce livre, par exemple, le premier chapitre, Nabea qui le donne, et puis culturel, en fait. Et ça m'a énormément plu de faire ce lexique. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le troisième arrondissement, c'est rue Letellier. Et j'ai été invitée par les éditions J'ai Lue. Alors, je suis encore pleine d'émotions parce que c'était une soirée assez incroyable. On était quelques blogueurs à être invités. Pas beaucoup parce que c'est un tout petit restaurant qui normalement n'accueille, je crois, que 10 couverts. Déjà, on était deux ou quatre de plus avec les personnes de la maison d'édition. Et c'était une soirée qui était organisée pour la sortie au format poche de ce roman, le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est donc publié chez J'ai Lue. La couverture poche, c'est donc celle-ci qui est absolument divine. Et on a eu la chance de recevoir également la version hardback qui est juste splendide. Et je ne sais pas si vous reconnaissez. En fait, ça a été pensé avec, vous savez, cette technique japonaise pour réparer la porcelaine, pour réparer la vaisselle. Et donc, ça a été fait un petit peu comme ça. C'est juste incroyable. Tout a été pensé. C'est vraiment très, 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 très beau. Donc, le papier aussi est très agréable. Bref, merci beaucoup déjà pour ça. On a eu également une petite tasse. Trop jolie pour le thé. Et je vous mettrai des plans avant ou après, peut-être que vous les aurez déjà vus. Mais c'était une soirée incroyable. On a été accueillis de l'autre côté de la rue du restaurant pour déguster des mets qui avaient été préparés pour un petit apéritif. On nous a présenté un petit peu le roman, l'histoire de son édition. de sa conception, enfin, de la conception de l'édition Poche par Gélu. Et puis, on a été conviés à aller dans le restaurant qui est un restaurant dont le chef a eu une étoile il y a dix jours. Donc, en plus, c'était assez incroyable parce que, pour le coup, ils avaient réservé bien avant. Et donc, c'était assez fou comme coïncidence. Et donc, on s'est retrouvés dans un restaurant typique dont tous les matériaux ont été ramenés du Japon. Quand on rentre, en fait, à l'intérieur, on est vraiment au Japon. Les bois sont très lisses, les couleurs... En fait, on avait vraiment l'impression d'être au Japon. La vaisselle est magnifique. Le chef fait attention au repas autant aux saveurs qu'à ce qu'on peut voir, mais également au contenant, en fait. Et donc, on a eu, par exemple, une assiette qui avait 400 ans. Voilà, c'est vraiment une expérience gustative, olfactive, visuelle. C'est tous les sens, en fait, qui sont mis en éveil. Je suis assez reconnaissante d'avoir été invité à un tel événement. J'avais compris que c'était quelque chose en petit comité parce qu'on a reçu une petite box avec une petite invitation. Donc, j'avais compris que ce serait quelque chose d'assez sympa. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, ce restaurant, donc ce chef, il avait trois étoiles au Japon. Il a travaillé dans plusieurs endroits et il est venu ici, en France. Et en fait, c'est le premier restaurant Tokyo-I. Donc, je ne sais plus exactement comment ça se dit. Mais c'est le seul qu'il y a en France. Et vraiment, il y a une minutie dans ce qu'il fait. Il y a une passion qu'on ressent, en fait, qui est vraiment, enfin, qui nous transperce complètement. Et c'était extrêmement bon. C'était divin. Vraiment, quand on goûtait quelque chose, on avait envie de prendre notre temps, de savourer. En fait, on sentait toutes les petites textures qu'il y avait à l'intérieur, tous les petits goûts différents. C'était incroyable. J'ai été très, très émue durant cette soirée, très émue d'être là, très émue de partager ça avec la maison d'édition, avec d'autres blogueurs. mais surtout très émue de découvrir ce restaurant et puis ce menu, en fait, qui a été confectionné exprès pour cette soirée parce que normalement, il propose un menu qu'il fait, lui. On ne choisit pas la carte. Il y a un menu imposé. Et là, la maison d'édition lui a demandé de créer un menu à partir, en grande partie, à partir de ce livre. Donc, il y a plusieurs recettes c'est donc plusieurs histoires. En fait, le restaurant des recettes oubliées, c'est un père et sa fille qui ont un restaurant, donc Nagar et Kouachi, qui ont un petit restaurant et qui essayent, qui font revivre par la nourriture, le passé aux gens. en fait, ils leur font regoûter. Ils essayent de refaire des plats de leur enfance et de leur faire rappeler ce qu'ils ont pu ressentir à ce moment-là. C'est assez incroyable. Et donc, ce chef s'est inspiré de ce qui était dans le roman pour nous faire découvrir ses recettes à sa façon, revisiter à sa façon. Et donc, c'était génial. et on avait un petit menu. Donc, chacun, chère Louise, donc c'est au restaurant du chef étoilé, Yoshiro Akiyoshi. Il s'appelle comme ça. On peut le retrouver sur les réseaux sociaux. Et voilà, on a goûté plein de choses. C'était incroyable et j'ai surtout découvert et ça, je vous aurais mis une vidéo, une technique où en fait, il fait des sushis au macro et avec un bâton de charbon, il va venir cuire par-dessus, devant nous, le macro. Et c'était incroyable et c'était divin. Vraiment, je suis bluffée par ce que j'ai goûté, par ce que j'ai vécu. Je suis extrêmement reconnaissante et je sais que c'est quelque chose qui me restera en tête. C'est le genre de restaurant où je ne peux pas aller. C'est un restaurant qui est extrêmement cher à la base. Le menu de dégustation, donc il n'y a que ça, le menu de dégustation sans les alcools, les sakés qui accompagnent, je crois que c'est 250 euros. Donc, voilà, ça vous montre. C'est vraiment un restaurant gastronomique très, très, très réputé, de grande qualité et je le conçois totalement parce que j'ai vécu cette expérience et que j'imagine bien tout le travail qu'il y a eu déjà pour construire l'endroit, pour penser l'endroit, tout le travail qu'il y a en cuisine et pour allier aussi avec les différents sakés. Tout m'a bluffée, en fait, voilà. Tout m'a bluffée et je suis extrêmement contente d'avoir pu vivre ça et je comprends pourquoi est-ce que les éditions que j'ai lues ont décidé de faire un tel événement pour ce roman. déjà d'en faire une si belle couverture puis également de faire une si belle couverture pour ce livre-ci donc en version hardback qui est absolument sublime et je conçois tout à fait qu'ils aient pu faire ça car c'est un roman comme beaucoup de romans de littérature japonaise qui est doux, qui nous transporte. Il y a quelque chose d'extrêmement poétique, un rapport à la nourriture, au passé qui est beau, qui est entier, qui est pur et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la littérature japonaise et donc forcément, je suis extrêmement heureuse. Ce livre est vraiment magnifique. Je suis très heureuse de l'avoir eu en cadeau, en hardback et en plus, il m'a été signé par le chef. J'ai demandé au chef de signer ce livre qui n'a pas été écrit par lui mais voilà, ça venait clôturer un petit peu cette expérience d'avoir une trace et c'est un grand chef et il mérite vraiment pour le coup son étoile. C'était divin et j'ai qu'une envie en fait un jour, c'est d'avoir l'argent pour pouvoir offrir une telle dégustation à mon conjoint parce qu'il est cuisinier et je pense que c'est un moment qu'il aurait bien aimé vivre également. Donc, il va le vivre à travers moi et ce que je vais lui raconter mais voilà, c'était incroyable et j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous en parler. Sur YouTube, je vais faire un reel, je vais parler forcément de cette expérience un petit peu et puis du roman sur Instagram mais je crois que j'avais envie de poser quelque chose en vidéo, de poser un petit peu mes émotions en vidéo et donc voilà pour ça et je vais vous mettre où je vous aurais mis. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser mais j'avais envie de vous en parler de façon un peu comme ça. En fait, je suis passée à côté de la caméra, je me suis dit je vais en parler maintenant comme ça, comme ça, ce sera fait. Voilà. Bon, je vous reprends bientôt. Je vous reprends, on est le vendredi 4 avril, je viens pour clôturer ce vlog, malheureusement comme en ce moment il n'a un peu ni queue ni tête. Heureusement, j'ai cet événement littéraire dont j'ai pu vous parler et donc ce ne sera pas juste un book haul mais j'ai été, je voulais vous parler de plusieurs lectures, Elliot a eu besoin de moi et puis je n'ai pas forcément eu le temps de retourner de vidéo et surtout, j'ai préparé une vidéo sur les romans gothiques qui m'a demandé énormément de temps et donc, j'ai pris ce temps-là et donc, je n'ai pas eu le temps forcément de vlogger mais j'ai une grosse pile qui est ici de livres que j'ai reçus. Je me suis dit, voilà, je vais vous parler de ces livres, ça fera un vlog un petit peu décousu et puis, dans le prochain vlog, je vais essayer d'être plus structurée, de noter les choses dont j'ai envie de vous parler petit à petit et puis, vous en parler de façon un peu plus récurrente sachant que là, voilà, je ne vais pas vous parler de livres que j'ai lus parce que tout simplement, en fait, je me suis un petit peu perdue, j'ai rangé déjà les livres que j'ai lus au mois de mars, le mois d'avril vient de débuter, j'ai commencé des livres mais voilà, je n'ai pas encore réfléchi, etc., écrit mes chroniques et donc, je n'ai pas envie que ce soit trop décousu. Bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu déjà aujourd'hui. Je viens de recevoir un témoignage d'Aurélie Preston brisé, c'est publié chez Le Duc. Autant vous dire que je ne serais pas du tout allée vers son écrit, il m'a été dédicacée par l'autrice mais ça peut être extrêmement intéressant, c'est vrai que c'est une jeune fille que j'ai suivie parce que je regardais beaucoup la télé-réalité avant. Après, je sais qu'elle a eu un parcours de vie très difficile, sûrement aussi que c'est pour ça qu'elle a été comme ça dans les télé-réalités et qu'elle a montré ce qu'elle a montré. Peut-être justement que ça me permettrait de la découvrir sous un nouvel angle. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture qui est absolument sublime. Je vous en reparle parce que je pense que je vais lire son témoignage qui a l'air assez court pour vous en faire un retour. Merci à elle si elle passe ici pour cette jolie dédicace. J'ai reçu également aujourd'hui deux romans de la part des éditions Hauteville, la librairie des faux-semblants de Louise Fein qui sort, je crois, au mois d'avril. Et donc, je vais vous lire le résumé. J'aime beaucoup cette couverture. 1962, le monde est au bord de la guerre nucléaire. La jeune Célia Duchesne travaille dans une librairie spécialisée en livres rares et anciens à Londres. Et son avenir semble déjà tout tracé. jusqu'au jour où Septimus, un bel américain, s'intéresse à elle et lui ouvre des horizons insoupçonnés. Toutefois, le monde de Célia vacille lorsque des secrets familiaux datant de la Seconde Guerre mondiale refont sur grâce. Je ne vais pas en lire plus parce que je ne veux pas trop en savoir. Il fait 450 pages et de toute façon, je vais le lire très rapidement, peut-être en avril ou alors au mois de mai. Et j'ai reçu, et ça, c'est un livre pour le coup que je vais lire, je pense, là. Enfin, très très rapidement. J'ai quelques lectures avant mais je vais le lire assez vite. Il s'agit de Les Sorcières du phare de C.J. Cook. C'est donc publié également chez Hauteville. La couverture est sublime et à l'intérieur, c'est trop trop beau, vraiment, le travail est juste splendide. Et donc, on nous dit un phare abandonné, deux sœurs perdues, une enfant mystérieuse, quels secrets se cachent sur l'île de Lonehaven. Écosse, 2021. 20 ans auparavant, Luna a perdu sa mère et ses deux sœurs qui ont disparu du jour au lendemain. Luna a réussi à se reconstruire et mener une vie heureuse jusqu'à ce qu'un coup de téléphone la replonge dans ce passé douloureux. Clover, sa petite sœur, a été miraculeusement retrouvée. D'abord, folle de joie, Luna est très vite déroutée. Clover n'a pas changé. Même visage, même voix, même âge. Face à l'impossible, Luna va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qui s'est réellement passé en 98. Et je ne vais aussi pas aller plus loin. C'est un livre qui va être adapté en série télé. Donc voilà, de toute façon, celui-ci, je vais le lire pour le coup. Là, je l'avais mis dans ma pioche à lire de ce mois-ci. Donc trop trop hâte. Voilà, le titre, la couverture, tout me donne envie de le lire. On va passer ensuite à des livres que j'ai récupérés. Je suis allée chez ma tante pour Pâques et ma sœur était en train de lire Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta. Et en fait, je l'ai commencé en audio et je me suis dit oh, j'ai trop envie. Et ma tante m'a dit mais attends, je l'ai en format papier. Et donc, on a fait un échange de bons procédés parce que moi, je lui ai prêté Aline un livre dont je vous ai parlé sur Instagram. Donc voilà, je suis en pleine lecture, écoute de ce roman qui va me faire longtemps, je pense, parce que je ne veux pas aller trop vite. Mais voilà, j'ai hâte et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc je vous en redis des nouvelles. Et j'ai récupéré chez mon grand-père deux livres sur l'écriture, la lecture. On a l'écriture comme un couteau de Annie Ernaud qui semble très intéressant. C'est des petits livres. Et puis, comme un roman de Daniel Pena qui est plutôt sur les droits du lecteur. Donc je vais lire ça. C'est des petites lectures comme ça qui m'ont donné envie quand je regardais chez lui. Donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu de la part de Pocket le dernier roman de Bernard Nier Un œil dans la nuit. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que je crois que c'est un tome qui suit les aventures de Martin Servaz et je n'ai pas lu les précédents et je ne voudrais pas vous spoiler. J'ai reçu ce roman Un air d'éternité de Clarisse Sabard que j'ai adoré en grand format. Donc très heureuse de le recevoir en petit format. Et en fait, c'est un roman où on est dans une double temporalité. on rencontre Lisa qui vit à Chatillon donc un petit village d'Ambéry. Elle a un fils. Elle va recueillir sa maman qui est victime de violences conjugales qui a été victime de violences conjugales et puis également son grand-père Loulou parce qu'il y a des travaux dans sa maison. Et en fait, en allant dans sa maison pour vérifier un petit peu où en sont les travaux, elle va retrouver une malle, je crois, un mystérieux coffret donc pendant les rénovations dans les combles et elle va être plongée soudainement en pleine Seconde Guerre mondiale donc La Résistance, Les Secrets de Famille, Les Non-Dits. Voilà, c'est un roman à la Clarisse Sabard avec une double temporalité, un roman historique très fort avec des femmes fortes, des destins troublés, des destins incroyables. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander. L'écriture de Clarisse Sabard est sublime. J'adore ce qu'elle écrit. D'ailleurs, j'attends son dernier roman avec grande impatience. Et voilà, pour celui-ci qui donc vient de sortir au format poche et que j'avais déjà lu et adoré. Et deux nouveaux romans de la collection Les Révélations. On a Les Nageurs de la Nuit et Claudia ou Le Scandale de la Bonne Déesse. Donc Claudia, on est à Rome en 62 av. J.C. Peu de familles ont la puissance du clan Claudie et peu de femmes la beauté sulfuruse de Claudia Metteli. Son regard brûlant lui vaut autant l'admiration du poète Clute que la concupiscence de Cicéron. Quand le scandale politique aux religieux de la Bonne Déesse éclate, les Claudies sont en première ligne. On accuse le frère de convoiter la femme de César, la sœur, de soutenir le vice. Alors que la République vit ses dernières heures, un procès public s'annonce inévitable. Claudia doit faire feu de tout bois pour sauver ce qui peut l'être. et les nageurs de la nuit de Thomas Gédroski. Pologne, 1980. Ludwig et Chanouz, étudiants, tombent amoureux autour d'un roman interdit de James Baldwin. Mais à Varsovie, sous le joug d'un parti soupçonneux, leur relation doit rester clandestine. Alors que Chanouz veut rentrer dans le rang du parti, Ludwig s'insurge contre la politique injuste de son pays. Chacun d'eux se retrouve confronté au choix d'une vie. Faut-il trahir ou se trahir pour protéger ceux qu'on aime ? Avec un joli petit marque-page. C'est un petit roman. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je me demande s'il ne va pas rentrer dans le 7 jours, 7 livres, que j'organise à partir du 13, je crois, 13, 14, 15, oui, c'est ça. Ça doit être à partir du 13 la semaine, en fait, où mon fils part 4, 5 jours et j'en profite donc pour faire 7 jours, 7 livres parce que je sais que je vais avoir pas mal de temps. Mon fils Léon, Eliott, reste avec nous. Et ensuite, j'ai reçu, il est sorti le 28 mars, un recueil de poèmes de Arthur Tevoul, le déversoir, poèmes minutes. Je ne connais pas, mais ça me donne envie. Voilà, j'ai feuilleté un petit peu et ça me donne envie et ça a l'air d'être sympathique. C'est des tout petits poèmes comme ça. Donc, c'est une nouvelle forme un peu de poème. C'est des poèmes en texte. Et voilà, ça me donne envie. Je trouve ça assez sympa. Il y a des pages noires de temps en temps. Il existe une vérité plus haute qui n'est pas un mauvais présage. J'ai ramassé pour toi des coquillages. Reconstruit avec la volonté de l'enfant, ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part. Voilà, c'est quelques mots pour vous donner peut-être envie. Et Pocket m'a envoyé également le nouveau livre de Arthur Tevoul qui s'appelle L'adresse. Je peux enlever ça ou pas ? Oui. Je pense que j'enlèverai. C'est aux éditions. Alors, je trouve qu'on n'arrive pas du tout à lire. C'est guère. C'est gay. C'est gay. Et d'après ce que j'ai compris, il a fait un endroit où les gens pouvaient venir en consultation et lui écrivait un poème à la fin. Voilà, c'est d'après ce que j'ai compris. Et donc, il y a tout un truc à la fin. Donc, ici, c'est le déversoir avec des images, des photos. Et puis, ici, on a le questionnaire. Donc, le petit questionnaire qui a été envoyé et qui a été rempli après. Voilà. Bon, définitivement, je crois que les astres ne veulent pas que je termine ce vlog. J'ai un ami qui m'a appelé, d'où le fait que je coupe la vidéo comme ça. Puis, le fait que je sois au téléphone, ça a réveillé mon fils. Bref, ce n'est pas grave. Alors, on a reçu justement pour parler des enfants des petits cahiers de la part de Flammarion. On a ma leçon de dessin symétrique. C'est super, je trouve. Peut-être un petit peu difficile pour Léon, donc ça va peut-être attendre la fin de l'année où on va voir. Mais alors, ça, c'est trop cool. Ma leçon de dessin, les dinosaures. Et alors, ça, c'est... que ce soit pour lui ou pour nous. Déjà, ça nous apprend un petit peu quels sont les dinosaures parce qu'il y a le nom du dinosaure. Et en plus, on va pouvoir apprendre à dessiner des dinosaures et ça, franchement, c'est plutôt cool. Donc, je vais voir ça avec lui, mais je pense qu'on va passer des jolis moments. Et en plus, pendant les vacances, j'ai prévu de le garder, de ne pas le mettre au centre. Je pense que ça va être sportif avec les deux, mais Elliot est assez cool. Parfois, il peut rester assez longtemps à jouer. Et puis, je pense qu'à côté de nous, ça l'occuperait. Et comme ça, on va pouvoir faire un peu plus peut-être d'activités manuelles avec Léon parce que ça me manque. Voilà. J'ai envie de pouvoir dessiner avec lui, prendre vraiment le temps et ne pas être pressé par le temps. Installer ses petits jouets, installer des petits mondes. Voilà. Bref, je m'égare. On a également reçu le premier oeuvre de Pâques. Hop, mon cahier d'activités. Donc, vu qu'en vrai, c'est les vacances de Pâques, on va faire les petites activités qu'il y a. Je n'ai pas vu l'âge. Je pense que ça doit être 5 ou 6 ans. Mais je pense que ça peut beaucoup plaire à Léon. Et en vrai, je pense qu'il peut commencer à vraiment s'y intéresser. Donc, ça va être notre petit cahier d'exercice de cette période. Et puis, j'ai demandé également celui-ci pour Elliot. Écureuil et oiseau découvre les chiffres. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite. On l'a découvert avec Léon, mais je vais le mettre de côté pour Elliot un peu plus tard. Mais c'est assez sympa et il y a un petit flap où on compte le nombre de choses qu'il y a derrière. Et donc, c'est assez sympa. Voilà. Puis, j'aime bien les dessins. C'est tout mignon. Voilà, voilà, pour mon petit pépère. Et donc, pour terminer, et je vais clôturer le vlog là-dessus, j'ai reçu de la part de Dupuis la BD Best of Jurassic Paddle de Kid Paddle. C'est donc pour fêter les 30 ans de Kid Paddle. Et donc, j'ai reçu cette bande dessinée qui sort le 5 avril. Elle coûte 12,50 euros. Que serait Kid Paddle sans ces jeux vidéo ? Et pour atomiser du bloc à tout va, rien de mieux que la salle d'arcade. Mais attention à ne pas trop énerver le patron risque de finir game over. Donc, c'est plein de petites... En fait, je connais très peu Kid Paddle, mais ça a l'air d'être assez rigolo. Voilà, c'est fait comme ça. Ça a l'air d'être assez rigolo. Avec ça, on a reçu une peluche qui est déjà dans le lit de Léon. On a reçu un super puzzle 1000 pièces. Pareil, trop beau. Franchement, il est génial. Il y a 1000 pièces, mais j'aimerais bien le tester. Je fais rarement des puzzles et donc, ce n'est pas forcément un puzzle que j'accrocherais. Mais je pense que ça peut me détendre et ça a l'air d'être assez sympa. Donc, pourquoi pas puis faire ça avec Léon ? Alors, forcément, ça va être un peu difficile pour lui. Mais si je trie bien, peut-être que ça peut le faire. Et donc, on a aussi reçu un petit fascicule. Et donc, on a reçu les modèles mathématiques de Midam par Daniel Justin. Toujours avec le petit Kid Paddle. et c'est radioactivité physique de jeux vidéo. Et si on réexamine, il y a l'univers de Kid Paddle à travers les mathématiques. C'est assez rigolo. Je pense que c'est vraiment pour les fans de Kid Paddle. Mais je trouve ça assez cool. Donc, ça m'intéresse pas mal en fait, tout ça. Et puis, on a l'art du gag entretien avec Thierry Thilo. et donc ça, je pense que c'est par rapport au gag. J'aime vraiment beaucoup les dessins. Voilà. C'est assez rigolo. Je vous en dirai des nouvelles un peu plus. Je vais feuilleter les livres, je vais lire la bande dessinée, je vais voir si je fais le puzzle. Et moi, je vais vous laisser là. Je vais aller m'occuper de petits messieurs. Et puis, je vous fais des bisous. et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo sur les romans gothiques. Un peu de spoil, ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada